Pour moi, l'agriculture, c'est du défi. C'est vraiment de toucher à tout à chaque jour. On est un peu bon en tout, mais expert en rien. C'est vraiment une qualité de vie aussi, quelque chose que je souhaitais pour élever une famille, pour élever mes enfants. L'agriculture, ça permet d'avoir accès à de l'espace, accès à son horaire du temps aussi, même si elle est très chargée. J'ai pris le relève de mes parents depuis 11 ans déjà. C'est sûr que j'ai été élevé sur la ferme. J'ai toujours travaillé sur la ferme. Sur l'entreprise, j'élève du lapin. On a 350 femelles en production, qui représentent environ 4000 lapins au total. Et je cultive l'asperge aussi. On a présentement un hectare d'asperges qui est récolté à chaque jour, de la fête des mères jusqu'à la fête des pères. Dans le lapin, les défis, c'est beaucoup la mise en marché, de faire connaître le produit. Les gens ne connaissent pas beaucoup le lapin, mais il reste que c'est une viande qui a un potentiel extraordinaire. Une viande qui est maigre, une viande blanche, qui est faible en gras, qui est riche en protéines. Pour moi, l'UPA, c'est vraiment la force d'un groupe, la force d'un réseau. C'est vraiment la voie par laquelle les producteurs peuvent s'exprimer aussi, puis se faire respecter. Dans un milieu qui est de plus en plus concentré, c'est de plus en plus difficile d'avoir des contacts, puis d'avoir de l'influence sur la commercialisation. Tandis qu'avec l'UPA, bien justement, on est capable de se faire respecter puis de faire influencer ces décideurs-là, puis même au niveau politique aussi. Moi, Julien Pagé, je suis l'UPA.